Salut tout le monde ! Salut l'équipe ! C'est Mika, c'est Kale. Bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, il faut faire une vidéo de présentation de la collection de Kevin. Donc on espère que ça vous plaira. Voilà. Alors on a fait cette vidéo, on va voir, il faut qu'il y ait des questions de qualité de son. Parce que malheureusement, les premières décès qu'on avait fait, c'est pas ça. C'est pas top. On change un peu la manière de faire. Voilà. Donc tout d'abord, comme vous voyez, on commence pour la PlayStation 1 avec un petit jeu que je ne connaissais pas. C'est un jeu que j'ai trouvé en Suisse, quand je suis allé voir ma mère. Il n'était pas très cher et puis la requête me faisait. Du coup, je suis parti là-dessus. D'accord. Tu as essayé ? Non, je crois que j'ai regardé des vidéos de gameplay, si je n'ai pas de bêtises, mais non, je n'ai pas joué. Tu joues à 4 PS 1 ? Voilà, 4 PS. 2 PS 1 et 2 PS 1. Ouais, 2 PS 1. Classique. Après, là aussi, c'est un jeu qu'on m'a présenté. En fait, comme je le disais, c'est un jeu que, enfin, mon père m'a trouvé une dizaine de jeux aux côtés d'une conteneur à faveles. Il en faisait partie. Il a trouvé des jeux aux côtés d'un conteneur à faveles. Il y a le remake de Medievil qui a lancé, mais c'est que le... C'est le métro. Il y a plusieurs exemple. C'est le... Avoir, ce n'est pas le jeu de comme il faut pour Spiro et Crash. Avoir. Spiro qui peut faire son apparition. Ça peut. Ça sera dans une autre vidéo très prochainement. Donc, voilà, là, on reste toujours sur le PS 1. Je vous montre un peu les quelques jeux que j'avais eu par mon père. Tu as combien de jeux au total ? 893, 200, bref. Dans toute console, toute plateforme réunie. Bon, voilà, on va la montrer du nom de Captain 2 King, mais on va pas montrer tous les jeux indépendamment. Voilà, là, on avait fait une vidéo globalement. Enfin, le boîtier de Dignaque. Oui, parce que le jeu n'était pas dedans quand mon père m'affilé les jeux. Mais bon, c'est pas grave, il est complet. Il est donc juste au CD que je trouverais à l'occasion pratique. Oui, mais bon, je peux pas essayer d'un média. S'il trouve le CD en loose, ouais. Voilà. Donc, après... Qu'est-ce que tu as d'autre ? Donc là, on reste toujours sur Platition. Donc, c'est qu'on vous montre pas mal de jeux. Ouais. Bon, j'en ai pas énormément, ouais. Bon, je pense, on a vu des pieds, trentaines, cinquantaines... T'as du grand tourisme au 2, mais on parle tout comme crisis. Pardon. Bah, après, je reste sur du basique. Voilà. Est-ce qu'on va trop vers les deux ? Enfin, t'as, 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 t'as. Du container que mon père, enfin, du sac qu'il y avait à côté du container. Donc, du coup, bah, grosse surprise, parce que... Il y avait des bons jeux. Il y avait des bons jeux. Quand j'ai les medieval, quand j'avais pas mal de bons jeux. Je suis très content, parce qu'en super état, tu vois. Tu as les Tomb Raider ? J'ai tous les Tomb Raider, évidemment. Le 1, je l'ai aussi en double boîtier, même s'il n'y a qu'un CD. Ouais, c'est moi aussi de me choquer à l'époque. Pourquoi faire un HMP comme ça pour tout qui tient à la moitié ? Honnêtement, les double CD comme ça sont plus costauds et je trouve que j'ai plus de gueule que j'ai. les boîtes basiques, comme on voit les cartons. A mon avis, c'est qu'ils avaient des stocks à couler, en fait. Possible ! A son avis, j'aurais dû mettre un peu plus de contenu en images à l'intérieur, tu vois. C'était l'époque, à ce qu'il y avait, c'était le coût de fabrication. Donc voilà, là, on vous montre les 4 PS1 avec le petit CD de chip code que j'avais eu lors d'un achat d'une PS1 avec quelques jeux. Le CD était avec, donc j'ai jamais vraiment essayé à qu'on s'est servi, mais j'ai juste c'était pour avoir des codes. Voilà. Là, on va tes collector. Là, on passe au collector. On reste sur la lignée où on ne change pas. Le petit collector d'Assassin's Creed Origins, sur la WAD. Ça, on ne peut pas louper. Le gros de la Call-Off. Par contre, on fera des vidéos, peut-être indépendamment, sur la présentation de chacun des collector. Voilà, ça, on verra après. Après, à vous de me demander ce que vous voulez pour qu'on puisse le réaliser. Je crois qu'on va faire une docine du petit de God of War que tu viens de déplacer. Le petit machin comme ça. Non, 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 non. On va rester fermer celui-là. Ça, c'est vachement le temps. Ça, c'est le jeu, en fait, de God of War, l'édition collector. Il y a un steelbook qui est très, très joli. Là, nous avons l'édition collector de God of War Ascension. Bon, elle est 9h, mais très, très sympathique aussi. Je trouve que c'est une belle édition. Et du coup, tu as perdu ce qu'il y avait à l'heure. En fait, tu vois le jeu d'un côté, un steelbook que j'ai déjà à part. Et l'autre côté, c'est la figurine que tu montes toi-même. En fait, elle est articulée. C'est un truc articulé qui s'emboîte, en fait. Le collector, enfin, c'est pas un collector, c'est une définitive édition. Enfin, ouais. Un petit collector sous-designement. Qui vaut le coup maintenant, parce qu'il est à 10€. Enfin, 9,99€. Le collector ? Le collector qu'on vient d'en voir. Moi, je l'ai payé 39,99€. Il y a pas mal de mois en arrière. Et là, il y a eu qui quitte leur stock Micronab. Et ils l'ont descendu. Donc, il est tombé, dans un point de temps, il me semble, à 20€. Et là, il est tombé à 10€. Donc, pour ceux qui ont envie. Le Vinyl de Vampire ? Le Vinyl de Vampire, qui est un goodies, lors de la précommande chez Micronia du jeu. Pareil pour Uncharted The Lost Legacy. C'est un bonus de précommande du jeu à Micronia. Ok. Alors, je vais t'avoir sur le Vinyl de Vampire 2. Qui est une série qui est vraiment excellente à faire. Je me suis bardé. Du début à la fin, un très très bon jeu. Si vous hésitez à le faire, allez-y, je vous le conseille fortement. Là, on voit aussi la Mega Drive 2. Ouais. Alors, rien à voir avec le... On voit du récent et là, on passe au du rétro. Mais, voilà. La Mega Drive 2, qui est un coup de cœur. Parce que c'est une console que j'avais quand j'étais... Quand j'étais gamin. Donc, du coup, ben... En plus, en boîte, ouais. Donc... Ça va faire des bons souvenirs. Ouais. Je vois-tu aussi, écoute. Deux, trois petits jeux. Personne, t'as mis de côté. Je m'y vais parce que c'est une licence qui est assez connue, hein. A Best of Evil. Mais parce que c'est vrai que, voilà, c'est... C'est des jeux qui me plaident. Pourtant, je ne suis pas un grand fan des jeux d'horreur. On ne va pas dire que j'en ai fait aucun dans Best of Evil. Sur Place 1. J'avais joué un peu au run, mais sans plus. Mais j'aime cette licence. Alors, je ne demande pas pourquoi, c'est comme ça. Et j'aimais bien les exposer parce que je trouve qu'ils ont des boîtiers assez jolis. Je les trouve sympa, donc... D'accord. Tu en fais une petite place de merde. Voilà, voilà. Voilà ça. Plutôt que de les mettre en bas avec les autres jeux PlayStation 1. Et on ne les voit pas. Mais là, je les sors parce que, vu que t'as le Survivor. Donc, le Survivor, par contre, c'est un genre de spin-off. C'est pas un genre d'intelligemment où t'as ton personnage. Là, c'est... Tu joues, par exemple, à Logan. Voilà. Parce que les autres, ils se jouent avec la manette. D'ailleurs, ça, les mini. Voilà. Voilà, la SNES mini et la NES mini. Qui ont été sortis qu'une fois de leur carton pour les essayages. Pour voir ce que ça donnait sur l'écran. C'est plus côté nostalgique. Parce que c'est plus abordable d'acheter une console comme ça. Que la vraie NES et la vraie SNES au prix d'aujourd'hui. Où elles sont vendues à l'heure de prix. Je serais bien tenté de voir, de faire du bleu dessus. Pour voir des présentations, des jeux, de la console en général. Mais après, voilà. Les abonnés, s'ils veulent, dans les commentaires, ils nous laissent un petit message. Faites-nous une présentation aussi de cela. Et on le fera. Après, voilà. Ou même nous, d'une autre initiative, on peut faire aussi la présentation. Il n'y a pas de problème. Le message est passé. Laissez vos claviers. Vous nous dites ce que vous voulez exactement. Et on va faire ce qu'on peut pour le faire. Petit jeu de cartes de Destiny 2. Donc ça, c'est des goodies que j'avais demandé à Micromania. S'ils en avaient. Est-ce que j'ai vu leur demande ? C'est un jeu de combien de cartes pour voir ? Aucune idée. Je ne l'ai pas ouvert. Et euh... Un jeu est peut-être sûr qu'on peut faire une volote ou deux quand même. Deux ? Tu dois faire une volote ou deux avec... Je ne sais même pas si c'est un jeu de cartes... As, 3, A, je ne sais pas. Aucune idée. Des Pokémon. Ah oui, bon ça c'est des codes de téléchargement. C'est pour faire acheter des boîtes en carton. Voilà, avec dedans, j'ai ouvert le premier programme. C'est une boîte, c'est un code que tu grattes. Et c'est un tel changement sur la 3DS. Du coup, vu que tu peux jouer sur ton téléphone en emulé, je n'ai pas trouvé l'utile de les gratter, de les télécharger sur ma console. D'accord, donc le jour, ça du coup, tu peux presque même les revendre et... Mais c'est le code est actif, le mec, il peut voir ça. Ah oui, si tu n'as pas gratté le code, si tu n'as pas rentré sur ta 3DS, tu peux l'utiliser. Mais moi, c'est plus pour côté nostalgique et collection. Parce que les boîtes sont, tu vois, elles sont assez jolies. Alors tu es nostalgique d'Arthur et de Mini Moïs quoi. Tu es nostalgique d'Arthur et de Mini Moïs ? Non, non, mais nostalgique, je te traduis du Pokémon. Non, là, on présente les jeux de DS et 3DS. Bon, là, je ne sais pas si vous avez vu, on est passé, mais il y avait quand même du Final Fantasy sur DS. Il y avait du Metroid. Ce sont des jeux, pour l'époque, enfin, pour l'époque, pour leur sortie, qui était pas mal, tu vois. Donc, évidemment, du Mario, Mario Kart, Mario Kart 7, en attendant. Alors là, c'est Batman Blacklist. Il me semble, comme je te disais tout à l'heure, il me semble qu'il n'est que sur 3DS et il pèse vite à celui-là. D'accord. A vérifier, mais il me semble que c'est... Donc, c'est une édition spéciale pour toi. Voilà, voilà. Donc, après, nous avons Mario Kart 7, du Rayman, du Mario Tennis, du Zelda, Castlevania. Excellent jeu. Même pour une 3DS, c'est un excellent jeu à faire, absolument. Bon, après, Resident Evil Relations, parce qu'on ne le présente plus, il est assez connu, mais qui est... La première sortie du jeu, c'était sur 3DS. D'accord. Avant qu'il sorte sur les consoles de salon. Et je l'ai fini deux ou trois fois, je pense tellement qu'il avait bien aimé sur 3DS. Ok, ok. Tu avais revendu des jeux, je crois, à l'époque, des jeux Nintendo, pour en vendre d'autres pièces ? Euh... J'avais vendu... Oui, parce que, malheureusement, ça coûte cher, une collection, donc on est obligé de ne pas trop se diversifier. Donc, j'ai vendu, j'avais une édition Pikachu de la M64, avec la main officielle, que malheureusement, j'ai vendu. Bon, là, c'était le gag. C'était le gag. C'était ta faute en plus. Oui, c'est ça, oui. Tout. Ça, c'était l'édition collector de Pokémon Ultra Soul et Ultra Lune, qui est très joli. Avec le petit steelbook collector. Donc là, on passe sur de la Wii, donc j'en ai très peu, parce que c'est pareil, la Wii, j'ai rendu tout ce que j'avais à part. C'est 4 ou 5 jeux, parce que c'est mon fils qui aime ces jeux, donc j'ai gardé pour lui. Mais sinon, voilà. Là, oui, c'était pareil. Ça devenait... Il faut se concentrer sur tous les supports, ça devenait... Enfin, tu t'y perds. Et puis, malheureusement, financièrement, on va mieux se concentrer sur un support qui te plaît plus que d'acheter des jeux pour dire j'ai un gros stock de jeux. Voilà. En gros, il n'est pas aussi du volume, et là, maintenant, tu fais du jeu de volume, on fait en plus d'accueil. Voilà, voilà. J'ai réduit la quantité pour faire de la qualité, hein. Parce que c'est qu'avant, par exemple, sur PlayStation 2, j'en ai plus de 300 de jeux. Mais ils sont 300, t'as pas de 300 bons jeux, évidemment. Parce que je voulais faire un full 7 au début. Donc, j'ai... Donc, tu regardais... Tu regardais... La Bayonetta chez Wii U, ça fait partie des bons jeux que tu gardes. Voilà. Bayonetta, Zombie U, qui est... Il faut donner un petit retour qui est sorti, c'est tout. Merci. Voilà, ça dit pardon. Excusez-le, c'est un peu un porn. Bon, alors, maintenant, on va sur le côté plus récent, maintenant. Là, on vous montre déjà les cartons. C'est joli, hein. Un beau carton. Ils ont pas bougé. Ils ont pas bougé. Là, Wii U qui est dans le carton. Ok. Parce que j'ai joué pas forcément, donc je l'ai laissé dans le carton. La Xbox One édition Tomb Raider, dans le sens où les deux premiers Tomb Raider sont en téléchargement. Compris de... Bon, c'est pas dans la console là. Ils sont sur des petites jaquettes où tu grattes un coup... Ou le parait c'est un peu du code, tu décharles... C'est ça. Ok. On a la 3DS Excès, par contre, que je kiffe bien parce que c'est une édition collector. De Pokémon, lune et solide. Et elle est vraiment magnifique. Ok. Elle est vraiment magnifique. Bon, après, on a le DS aussi, mais ça c'est plus mon fils qui joue. Alors, maintenant, on est vraiment au côté Xbox. Ah, c'est... Non, c'est la première. C'est la première. C'est la première. Tu vois au niveau de la monétaire. Ouais. Même que tu me demandais les deux petits boutons, on n'aurait pas à quoi examiner. Oui, c'est vrai. Mais je ne saurais toujours pas répondre. Je crois. Et c'était pour certains joueurs. Bon, alors, pour les amis, si vous savez à quoi sert les deux boutons, parce que je m'en souviens plus, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. Dites-nous dans les commentaires. On se couchera à me mettre ce soir. Ce qui est bien avec Sony, c'est que des boutons, ils n'ont pas trop trop changé. En fait, à peu près, c'est le même concept. À peu près, c'est le même concept. À peu près, avec le milieu. Le petit micro, là, tu testes. Mais là, on est sur Microsoft. Oui, je sais que pour ça. Mais ils ont tellement changé. C'est même plus à quoi ça sert à l'avant. Après, le gabarit de la manette, je dirais, il reste plus ou moins le même. Entre la première Xbox. Parce que là, j'ai un autre Xbox sous la main. Regarde, regarde. J'étais un peu en retard. Bon, les boutons, ici, on voit qu'ils y sont plus. Ils sont... Les revenus, ce truc est plus proche de Sony, quoi. Ouais, mais c'est pour vrai la première Xbox. Ça reste quand même plus ou moins le même design. Le style. Ah, c'est normal. Bon, là, nous avons quelques jeux Xbox première génération. Donc, je dois en avoir une autre trentaine. Si je n'ose pas de bêtises. Bon, je ne me souviens plus exactement. Des jeux pas forcément chers. 4€ en cash. Bon, voilà. Il y a encore, bon... Inter. En plus, ça, c'est un super jeu. Inter Reconning. C'est un jeu que j'ai fait avec mon frère étant gamin. Que des souvenirs. Ah, regardez. 2,99€. Après, voilà, c'est vrai que dans ce milieu de collectionneur, on est très pressé d'avoir des pièces. Mais finalement, ça ne sert à rien de se presser. Il vaut mieux attendre et choper les bonnes affaires. Bonnes affaires. D'accord. Du coup, d'ailleurs, est-ce que tu as des achats que tu avais regrettés par la suite ? Regretter, oui et non. Oui, le prix des collecteurs. Même si je kiffe les collecteurs, c'est des trucs que tu veux mettre le prix dedans pour les avoir. Et ça, si je prends un exemple pour le collecteur d'Odyssey qui fait 150 ou 140. Bref, 140€. Imagine que vous auriez pu agrandir la collection en jeu à Easy Cash ou Cash Commector. Tu vois ? D'ailleurs, j'ai préféré favoriser comme je disais la qualité, qui est une beau collecteur à la quantité. Puis, il faut avoir de la place. Puis, voilà, j'ai 300 jeux de PlayStation 2. Je n'y joue pas à tous. Puis, tu as des doubles sur ce que j'ai. Donc, puis, faire un full set sur une console, surtout sur la Play 2, comme je voulais faire au début, qui comporte plus de 2000 jeux. Pas de la place. Pas de la place parce que 2000 jeux, je suis plus de 800 jeux, plus de 890 jeux. C'est ça ? Tu as deux plateformes de confondre au but ? Je suis dans ces eaux-là et je commence à avoir un peu un manque de place. Il faudra imaginer que ça fait trop fort la place qui est ici. Donc, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'il faut que tu prennes des étagères, tu fasses des étagères partout. C'est que des jeux de tailleur. Pour ça, faire la qualité, c'est mieux que de la quantité. Donc, là, on passe au collecteur à la Nouek, qui est très beau, complet. Mais il manque le fourreau. Mais que j'ai eu à 5 euros en Cash Express. Cash Convecteur. Donc, pour ce prix-là, il est complet. Il manque juste de fourreau. Oui, tu ne peux pas faire trop le difficile. Et puis, il est vraiment beau parce que tu as un artbook dedans. Tu as plein de choses, tu as même CD de musique. Donc, c'est vraiment chouette. Bon, après, on a le Halo, Halo 3 qui est complet. Dante Inferno qui est un jeu aussi excellent. L'édition collector du jeu. Résentez les révélations, évidemment, parce que c'est un jeu que j'ai kiffé. J'étais à... C'est 5 que j'ai eu à 2 euros en Belgronie. Complet. Bon, par contre. Un gros jeu pour l'installation sur Xbox. Non, mais par contre, il est bon. Ouais, excellent. Je l'ai sur la One aussi, il est excellent. Alice, un superbe jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, faites-le. Dépêchons, par contre, de le trouver parce qu'il commence à se faire un peu ralentré. Moi, en fait, je suis tombé sur le même jour, sur une bonne occasion à Micromania. Ils en avaient plus depuis un moment. Et sur leur site, je suis tombé, hop, il y en avait. Ils en avaient. Donc, j'ai acheté. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo au-dessus. C'est l'amende dans la chaîne. C'était vraiment le tout début. Donc, la vidéo est pas top, top. Mais bon, vous pouvez voir à peu près un peu ce gameplay. Oui, 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 oui. Et ce que le Play 3, encore, j'avais sûr de me trouver sur Play 3, rentrer les gens vraiment un peu trop cher. Je crois que c'est le 1 et le 2 pour une quinzaine de mois, quelque chose comme ça. Tu parles de quoi ? Malice. Il y en a qu'une ? Ah oui, mais le tout premier était sorti sur PC 3. Non, sur PS3. Et même chez lui, j'avais vu, j'ai pu télécharger l'édition où il y avait les deux. D'accord. Il me semble que le tout premier était sorti que sur PC. Non, non, je l'ai. Non, je l'ai. Oui, mais peut-être du fait qu'ils ont sorti un téléchargement. Tu peux l'avoir sur PC 3 maintenant. Mais est-ce qu'avant, lors de sa sortie, il n'était pas sorti que sur PC ? Oui, j'ai jamais trouvé PC. Ça, on vous laisse le choix de regarder sur Internet, les amis. Donc là, on se trouve sur la Xbox One, une console qui me plaît beaucoup. De plus en plus, même par rapport à la Play 4. Pourtant, avant, j'étais beaucoup Sony, mais maintenant, j'ai plus changé de bord. Du fait que je trouve que la jouabilité, je trouve que la manette, je la prends bien en mai maintenant. Et là, ta collection de jeux Play 2, tu crois que c'est la console, tu as plus d'exemplaires de jeux ? Oui, plus de 300 jeux. On va en avoir 330 sur 3. 330 sur 800, 900. C'est le tiers de ma collection. Après, c'est vrai que j'ai acheté quand même des jeux qui étaient bons, très bons. Comme les Metal Slug, tu vois. Après, il y a des jeux qui volent, il n'y a rien. T'en as tellement que je vais mettre sur deux rangées. Ah oui, c'est les deux rangées. C'est un bloc. Là, je ne peux plus en mettre. Il n'y a que le Metal Slug, je peux le mettre pour une dizaine de jeux au maximum. Et c'est tout. Après, j'ai des pontilles comme Metal Slug, Final Fantasy, Spyro, Le Seigneur Jeanneau, qui est excellent aussi. Ils sont Play 2 qui étaient très bons jours. J'ai tous les Harry Potter qui sont plus sympas à faire. Dragon Quest, comme vous voyez là, c'est des jeux qui sont quand même pas dégueux. Je n'avais pas fini à l'époque, mais franchement, j'ai joué ce jeu dessus. Après, cette partie des jeux, malheureusement, j'ai commencé. Après, un autre truc qui s'est greffé dessus. Je suis passé sur un autre et je n'ai pas trop revenu sur lui. C'est des jeux qui sont comme Final Fantasy aussi. Ces jeux aussi, Ditto Light, c'est des excellents jeux. Ça, c'est vraiment... Il y a un Final Fantasy. Moi, j'ai lâché un point de suite du 13. Celui qui est sur PlayStation 3. Lightning, tout ça. C'est vrai que j'ai lâché le truc. T'en as des Final Fantasy sur PlayStation 2 en original ? Non. J'en ai un Platinum 3. Tous sont le joueur est réveil. Il n'y a pas forcément l'impression. C'est juste le fait que la boîte n'ait pas de Platinum. Mais normalement, je les ai tous sans Play 2. Tous les finales, je les ai plus sans Play 2. Et bon, je ne les ai pas tous en édition normale. Je crois que j'en ai un ou deux en Platinum. À vérifier. Est-ce que tu les as fait ? Non. Trop long. On t'attend. Non, parce que... Non. Mais à l'époque, quand j'étais plus... Je n'étais pas trop sur ce genre de jeu, tu vois. C'était trop long. C'était pas mon... J'aurais beaucoup de gens quand même de personnages. Moi, c'était pas mon genre RPG, tout ça. C'était pas trop mon train de train à l'époque. Les goûts et les couleurs. Voilà, c'est ça. Moi, c'était... J'ai joué pas mal. Jack aussi. Jack & Daxter. Jack & Daxter. Jack & Daxter. C'était des jeux sympas. Qu'ils sont toujours là. Parce qu'ils ont remasterisé sur Play 4. Là, je trouve ce jeu que t'aimes le moins. Ouais, c'est vrai. J'aime pas ce jeu du tout. Là, c'est... Au contraire, c'est des pièces que j'aime beaucoup. Bon, oui, mes collectors, mais... Parce que là, sur Play 3, c'est plein de petits collectors. Peut-être que le prototype 2 qui est neuf. Je peux faire une petite réflexion. Ils sont trop serré avec nos autres. Tu ne l'avais pas sans mal. Ouais, ouais. Comme je disais, manque de place. Mais si tu veux, tu peux m'offrir énormément. Et je l'avais reçu. J'offrirais des étagères. Pour rien, tu mets tes collecteurs dessus. Non, voilà, c'est... Pour ce cas d'ailleurs, ça tient des étagères, des parches en boitien. Donc, petit collector de Fire 3. Un boîtier Steelbook en fer. Enfin, couleur fer. Qui est très basique. Est-ce que la statue, elle est pas non plus... C'est pas super ? Pas super. Ah non, comme tu as pu l'avoir là... Je sais pas, j'ai pas déballé, j'ai pas touché. Ouais, mais t'as même pour regarder pour le film, mais c'est pas... Ouais... On va pas marquer, voilà. On va pas marquer. Non, non, non. Bah, The Tomb Raider. C'est lequel, The Tomb Raider ? C'est le premier sur gameplay 3. Voilà. Oui, alors... Deux fois. Deux fois. Deux fois. Deux fois. Deux fois. Deux fois. Les deux éditions. Pourquoi ? Parce que je suis fan de... Enfin, fan. Grand mot, mais bon. J'aime cette série. Cette série de... Deux fois. J'aime ce jeu. Je l'ai kiffé, donc beaucoup. Voilà pourquoi j'ai acheté les deux éditions, mais... Malheureusement, il y en a un qui me tient à coeur, je voudrais bien voir, c'est la grosse. C'est vrai ? Oui. Même le t-shirt, je veux dire, jusque là. Eh oui. Ah. Tu vois, j'ai presque tout. Je l'ai même en remasterisé sur la Play 4, je veux. Mais j'ai pas la grosse édition collector. Ou dedans, t'as vraiment tout... Mais plus ou moins trouvé en France. Sur les B, j'en ai vu, mais t-shirt, mais pas en français. C'est la version espagnole, tellement de trucs comme ça. Donc tant pis. On se contentera de ce qu'on t'apprend l'espagnol. Non, mais c'est pas ça. C'est le prix et le prix... Faut... Ça commence à faire. Le prototype 2 aussi. Ouais, qui est neuf. Je l'ai trouvé en Suisse aussi. C'est là, c'est un jeu qui... Enfin, il est français. Un terme français, mais acheté dans un cache en Suisse. D'accord. Et il est neuf. Voilà. Quand tu... On l'a pas déballé. Mais quand on enlève... Donc la boîte, en fait, là, on a la boîte collector. À l'intérieur, on a la boîte qui est dans un fourreau. En carton. Et on enlève le jeu après. Tu enlèves le jeu du fourreau. Et tu vois qu'il est tout blister. D'accord. Rayman. Rayman, ouais. Rayman, ouais. Je trouvais sympa. Petit collector. On a fait une petite vidéo aussi sur lequel c'est le premier qu'on a fait. C'était sur celui-là. Rayman Origins. Oui, j'aime. Bon, après, c'est vrai que c'était les premières vidéos. On n'a pas trop, trop bien marché. Non, non. Faut pas le dire. Faut dire. Les gens, allez voir. C'est vraiment bon. Oui, oui. Bon, on s'était fait plaisir. Voilà. C'était pour ça. Donc, vous avez du bon jeu tel que Crysis 2 et 3. Parce que le premier était une sortie uniquement sur PC. Mais ce sont des excellents jeux. Télécolloff aussi. Télécolloff aussi. Télécolloff aussi. Télécolloff aussi. Télécolloff aussi. Télécolloff aussi. Télécolloff qui est un bon jeu. Alors, si mes souvenirs sont bons. Le seul problème, c'était le problème de sauvegarde. Je crois qu'il n'y avait pas de sauvegarde. Il y avait une connerie comme ça. Ouais. Ouais. C'était ça qui était pénalisant sur ce jeu. Mais sinon, c'était un excellent jeu. T'es sûr que vous n'avez pas fait un truc genre comme dans les premières interviews où il faut trouver de l'encore pour la machine écrite. C'était limitant de sauvegarde dans le jeu. Je ne me souviens plus parce que je ne l'avais pas fait un entier. Mais je sais que le jeu était bon. Mais c'était ce côté sauvegarde qu'il m'avait un peu dégoûté du jeu. Ouais. Le premier crachement d'écoute en fait. Ouais. Après, c'est ça qui est dommage. Du Dispace. Nous avons dit Dispace. C'est une excellente jeu d'horreur. La première fois que j'ai fait, c'était celui de Bros Transcendence. Et bien flippant. Toi, tu flippes facilement en même temps. Ouais, mais non. Ce genre de jeu, le tout premier était sorti, je suis désolé. Mais il faisait... Moi, j'ai joué un petit peu au premier, je peux flipper comme ça. Ouais, ouais, ouais. Excuse-moi, Rambo. Attaché des couches exprès. Je veux dire. Ouais, mais c'est pour toi, c'est pour éviter que tu te fasses dessus. Bon. Revenons à nos boutons. L'édition... Le Tchartel. 3. L'édition spéciale. Ok. Et ensuite, quoi d'autre ? J-Dayland. J-Dayland. Bordeaux Alliance aussi. Une fameuse 1 et 2. God of War 3. God of War 3, c'est pour... Tu as dit God of War 3. Allez, soyez toi, il est marqué. Tu as aussi un exemplaire sur la Play 3. Oui. Parce que comme je t'avais dit, sur MicroVenade, j'avais profité. Les deux étaient disponibles le jour où j'avais regardé. Donc du coup, j'avais profité pour prendre les deux. Sur Xbox 360 et sur Play 3. Parce que c'est vrai que c'est un jeu que j'ai cherché. Et plus que sur MicroVenade, ils n'en avaient pas. Parce que c'est en fonction de leur reprise, disons. Red Dead Redemption, je le vois en hauteur, en rouge. Ouais, ouais. Et au-dessus, tu as Red Dead Redemption, le zombie. Tu peux combien il a fait ? Ah oui, oui, oui. Le petit addon et qu'il y a dessus. Ouais, tu sais, en façon zombie. On revient sur la version actuelle avec Spider-Man. Ouais, alors évidemment, ça c'est le jeu. Excellent. Allez voir d'ailleurs notre vidéo gameplay sur Spider-Man. On a fait un live il y a quelques temps de ça. Je crois que c'est la semaine dernière. Ouais. Allez voir. C'est sympathique. On ne se proye pas l'histoire. Juste on montre, on peut les quêtes annexes. Et un peu le décor de la ville. Mais voilà. Sympathique. En tout cas, si vous aimez tout ça, vous likez, vous partagez. Vous connaissez. Vous faites vivre un peu la chaîne avec nous. Ouais. N'hésitez pas à nous poser des questions. Ou alors vous demandez d'autres vidéos sur n'importe quel jeu. Que je possèderai évidemment. Ou que vous possèderai. Comme par exemple Red Dead Redemption 2. Il y a une petite vie au-dessus de mon côté. Pas longtemps après sa sortie. Après, vous dites si vous voulez encore des choses dessus. Il n'y a pas de soucis. Pas de problème. Donc là, on passe sur des Tomb Raider. Donc là, vous avez du BioShock, du Battlefront 1 et 2. Après plusieurs jeux. Un peu... Un métro aussi. Un vampire. Un vampire. Vous voulez le vinyle. Qui a un excellent jeu aussi. Il faut... Très bon. Très bon. C'était le vinyle qui était vendu avec sur l'édition Xbox One One. Tu sais que j'ai du mal entre l'Xbox 360 et Xbox One. Replacez laquelle est la nouvelle. Oui. Ça fait compliqué la 3-6. Il n'y a plus trop de jeux maintenant qui vont sortir dessus. Comme la 3-6. Il y a un 7 évent. Je vous dis laquelle c'est la nouvelle. C'est pas un complet 3-4. Tu sais mec là, c'est forcément plus la santé. Voilà. Donc les amis, je ne sais pas si vous entendez le bruit derrière. C'est ma fille qui vient de se réveiller. Donc excusez-nous d'avance pour le bruit et le fond. Mais bon. On ne peut pas aller à l'encontre des enfants. Tu veux beaucoup saigner. Donc là, on se retrouve sur du métro. Excellent jeu. D'ailleurs en parlant de ça, il y a le métro Exodus qui sort le 22 février 2019. Et qui évidemment a été précommandé de mon côté. Donc qui arrivera le jour J. Sur quelle console tu as précommandé ? Sur la One. D'accord. Comme j'ai dit, voilà ma boîte, ça devient une console un peu de cœur. Donc je précommande le plus possible sur la One. Mis à part les esprits. Tel que Dale Gunn qui devrait arriver le 26 avril 2019. Qui évidemment, celui-là, sera 64. Parce qu'il s'en est plus. Ah oui, forcément. Non, mais je veux tout préciser, on ne sait jamais. On ne sait jamais. J'avoue que je n'ai pas compris. On ne sait jamais. Ouais. Euh... La petite manette rouge, c'est une manette indépendante. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le Spider-Man. De toute façon, tu le vois vite. Parce que normalement, les boutons de joystick et tout sont en blanc. Sur la manette officielle de Spider-Man, ils sont en blanc. Oui. Bon, petit regret de ne pas avoir pris l'édition collector de Spider-Man. J'aurais dû y mettre le prix parce que... C'est drôle. Maintenant, quand on voit le prix à quel moment on trouve sur eBay ou autre, c'est... C'est infernal. Ouais. 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 Et le collector est à la base à 150, 160, si je ne dis pas l'autisme. Et maintenant, on le retrouve au minimum à 200 euros, mais pas neuf en long case. Et je vois que là, il y a des Bioshock à deux intégrales sur deux consoles différentes. Sur la misboxion de la PS4. Pourquoi ? Parce que les deux éditions sont les mêmes à la base. Sauf que sur le P4, vous avez deux CD. Donc, sur le disque 1 et le disque 2, vous avez donc le BL2. Et après, il y a une partie du 2 et infinite. C'est ça ? Ouais, il finit. Alors que sur Xbox One, vous avez une boîte avec deux CD. Ok. Donc, tu vois un peu le... Bon, en fait, j'aurais dû réduire le volume physique. Voilà. Oui, ce que sur le P4, deux boîtes de CD. Xbox One, une boîte de CD. Ok. C'est juste pour ça. Et puis... Alors, tu le montres bien. Mais voilà, je vais la montrer. Et puis voilà, je trouvais... Puis au prix où je l'ai... Il était neuf. Enfin, j'ai eu neuf sur P4. Et je crois que je l'ai pour 15 ou 20 euros. En plus, quand j'étais là, c'est le jour où j'ai acheté. Je l'ai acheté sur Xbox. Je suis à la Micromania et je l'ai acheté sur P4. Le même jour, en fait. Comme tu avais fait pour le jour qu'on avait précédemment, c'était Alice que tu avais acheté sur... Oui, je l'avais commandé le même jour sur Micromania. Ah, tu as fait la Micromania. La même cachette, le jour, des exemples. Quand je vais à mon Micromania, à chaque fois, je leur demande des goods et tout. Ils m'en donnent plus. Puis c'est quand même des personnes qui sont très agréables. Parce que des fois, on tombe sur des vendeurs qui sont... Excusez-moi le terme, con. Mais là, au contraire, même si forcément ils sont gentils parce qu'on va pour dépenser des ronds chez eux, mais ils sont quand même très vendeurs, très commerçants. Voilà. Très à l'écoute. Même le responsable du magasin, on se sert à la main et il est très respectueux et très courtois. Et c'est agréable. Ça donne envie d'aller dans la Micromania. Il n'y a pas un Micromania qu'il fasse un peu de plus gratuite. Non, je ne sais pas où il est. Mais si jamais les personnes se voient lors de la vidéo, je leur fais un petit coucou. Et à très bientôt. C'est ça. Donc, il y a un Micromania en France où les gens sont cool. Enfin, plus dans le sud de la France quand même. Parce que nous, on se trouve dans le Sud-Air. Donc, dans le Spider-Man, tu as des Fifa peut-être ? Oui, alors. Des Fifa, je ne les ai pas achetés. C'est un collègue qui est Fifa que chaque année, il me donne son Fifa. Moi, je le prends pour la collection, mais après, sinon, le jeu de foot, c'est plutôt mon truc. OK. Donc, le Spider-Man, tu vas me montrer rapidement à l'intérieur parce que tu vas avoir une vague idée parce que ce n'est pas le unboxing non plus de Spider-Man. Non, non, non. Mais voilà, on montre vite fait le petit artbook qui est très bien conçu à l'intérieur, franchement. Donc, pour ceux qui ont acheté l'édition spéciale mais qui n'ont pas fait le jeu, donc, il est déconseillé de lire leur book avant de faire le jeu. Ça peut vous spoiler l'histoire d'après ce qu'ils disent dans... Parce qu'ils montrent certains personnages. Parce que, dessus, en fait, vous avez une petite affiche. Il dit ne pas ouvrir avant d'avoir fini le jeu. Voilà. Donc, je pense qu'il doit vous spoiler un peu les personnages, les monstres principaux. De toute façon, c'est l'évolution des designs, un peu de tous les ennemis. Donc, si vous savez que vous avez combattre un terrain à la fin, ça peut vous déchirer un peu le plaisir de... Tout à fait, mon cher. Tout à fait, mon cher. Tout à fait, Thierry. Je vois que tu as un Crash Bandicoot qui est bien caché sur ma droite. Et un peu dingue, tu vois, de l'avoir pris... Ah, d'abord, on va commencer par The Last of Us. C'est du romasterisé. Bon, là, c'est pas un chart du romasterisé, mais c'est pas grave. Qui est... Regarde, c'est marqué dessus. Je vais donner plus de 200 fois. Après... C'est ça. Donc, pour ouvrir au Crash, je suis un peu déçu de l'avoir pris sur Play 4. Parce qu'à la base, il n'était que sur Play 4. Pourquoi ? Et moi, comme je t'ai dit, il me favorise plus sur la droite. Et quelques mois après, il sorti sur la droite. Donc, bon, tant pis, je le prends bien. Je le prends bien. J'ai les sous-temporelles. Oui, voilà. Mais franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce remaster. Parce qu'ils ont amélioré des petites choses. Notamment, dans le premier, le système de sauvegarde. Dans la version originale, c'était super compliqué. Fait récupérer les trois visages pour avoir accès au niveau bonus. C'est que si on avait fini le niveau bonus, qu'on pouvait sauvegarder et on reprenait la sauvegarde au niveau précédent de la sauvegarde. Ok. Est-ce que vous avez compris quelque chose ? Donc, si tu as pris au niveau 10, tu recommenceras au niveau 9. Faut que tu refais au niveau 10. 10 pour sauvegarder, d'accord. Après, c'est forcément le but de la remasterisation. C'est d'améliorer les défauts que tu avais. De toute façon, ils s'en sont très vite rendus compte. Parce que dès le numéro 2 de Crash On Écoute, on le sauvegardait et on reprenait les niveaux sur qu'on avait sauvegardé. Donc, ils ont fait que du bon pour moi. Mais je trouve que tous les remasters qu'ils ont fait, que ce soit Crash, Pyro, je trouve qu'ils ont fait quand même des... des jeux corrects. Même s'il n'y a aucune... Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais graphiquement... Alors, sur Crash, ils ont gardé la même jouabilité, plus ou moins. Voilà. Qui était assez coriace. Mais ils ont quand même... C'est bien l'amélioration qu'ils ont fait. Parce qu'au moins, tu... Pour les nostalgiques, ça leur permet de reprendre le jeu. Et pour ceux qui n'ont pas connu Crash et son PlayStation 1, ils ont l'occasion de le faire. Je veux te dire que sur Spyro, ça va même un peu plus loin. Parce qu'ils ont carrément redesigné les dragons. Ouais. On va pas trop spoiler. Si on fait une petite vidéo... Faut pas attention à la vue sur la visuelle. Ouais. En fait, avant, les dragons, ils avaient tous deux ou trois physiques différents. Et les couleurs qui changeaient, maintenant, ils ont tous une personnelle qui les accessoires. D'accord. Oui, j'ai pu voir un peu sur les vidéos. C'est-à-dire que chaque dragon est différent. Ça, ouais, ils ont tous une fois qu'on fait une personnalité différente. T'es PlayStation 2 ? Oui, j'en ai deux Slim, une grise et une noire. Et là, c'est la Play en boîte à côté. PS One. Enfin, PS One, non. PS... PS One Fat. Première personne, quoi. Oui, PS One. Oui, 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 oui. Ah, voilà. Le rabais chrétien de la paille chrétienne. Voilà, voilà. C'est... Dédicace Amica. Le chrétien. Là, c'est pour la moustache. C'est ça. Donc là, nous avons le Guncon avec le jeu Time Crisis, complet. Voilà, on présente le petit jeu Street of Rage qu'on ne présente plus. C'est un jeu connu, archi-connu. Comme le Roi Lion, voilà. Mais c'est des jeux de l'époque qui ont fait mon enfance et qui s'étaient... Toi, c'était plus Nintendo, toi ? Non, non, c'est Sony. Non, mais t'es à la NES. En fait, la NES, pour la première console que j'ai eue, j'ai pas trop approché à un point de truc à donner. J'étais vachement dur. D'accord. J'avais Dragon Slayer, j'avais Tortue Ninja. J'avais une version de Super Baloo et Zelda 2. Zelda 2 était en anglais. Je comprends rien en anglais, donc je me suis pas approché dessus. Super Baloo, c'est un jeu d'avion où j'avais fait un petit peu... Je joue un peu, c'était sympa. Tortue Ninja, c'était cool. Il y avait que 14 ans tuer les guides. J'ai pas dépassé le niveau du barrage. C'est vrai qu'ils étaient toujours déjà les planqués. Et Dragon Slayer, c'était tellement compliqué et difficile que j'ai pas trop... D'où le fait qu'après ils sont passés à Sony et PlayStation 1. Sony, c'est vraiment quand mon oncle m'avait prêté, m'a fait jouer en premier Battle Arena Toshiden, qui sera sur la PlayStation 1 Mini. Donc là, franchement, j'ai accroché ce jeu de bosse. Moi, c'était cute. J'ai maîtrisé tous les personnages. Super, attends, je sentais comme ça. D'accord. J'ai fait rouler sur le jeu de même aujourd'hui. Je crois que je prends Genchi. J'ai plus d'avis. Je sors le truc en un quart de seconde. C'est vrai que c'était une petite révolution pour l'année. Bon, revenons à nos moutons. Là, alors ce Gonkong, il est noir. C'est pourtant le même que le bleu. Sauf que c'est l'édition japonaise. Voilà. C'est... Tout est écrit. Enfin, japonais ou chinoise, je sais pas précisément. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a rien d'écrit en français. Je l'avais trouvé pour 7 ou 9 euros en cash. Bon, il n'y a pas le jeu dedans. Mais il y a le Gonkong qui est joli. Noir, ça donne... Je trouve ça assez... Voilà. C'est sympathique. Voilà. Parce qu'il est bleu, là, il est noir. Donc ça en fait deux... Je sais qu'il y en a un pour la Play 3 qui est orange, je crois. De Gonkong, il me semble que c'est pour la Play 3, il est orange. D'accord. Enfin, il existe d'autres couleurs, je pense. Mais ils en ont vu un en orange. Donc, à voir. Dans le temps. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre ? Tu as vu un petit Mickey qui est magnifique. Qui est sympa. Voilà. Et ensuite, on revient sur... La Switch. La Switch, oui. Ah, donc... Là, on va vous montrer... Là, c'est Diablo qui était arrivé récemment. Et il y en a un autre qui est arrivé récemment. Est-ce que tu veux bien nous le prendre, Mickey, s'il te plaît ? Lequel... Ah, oui, oui, oui. Le petit... Qui est pas sur les vidéos parce que... Non, il n'y a pas sur les vidéos parce qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas. On fait deux six semaines ou six semaines. Ah... Et voilà. Il est arrivé, mais... Il est arrivé hier. Voilà. On est le 17, donc il est arrivé. Il est arrivé hier au 16. Pikachu. Let's go, Pikachu. On m'attend plus. Voilà. Peut-être là. Voilà. Voilà les amis. Elle est sur Pikachu. Qui est... J'ai fait un peu... Tiens. S'il te plaît, peux-tu me le remettre ? Ouais. À sa place. Et euh... J'ai commencé un peu le jeu qui est... Il est assez... Sympathique. Sympathique. Ok. Je vous le conseille. Euh... Qu'est-ce donc que tu montres là ? Euh... C'est Flashpack. Donc c'était un jeu qui était sur 10 sur... Ness. Si je dis pas de bêtises. Il a été remasterisé sur la Switch. Pour les 25 ans du jeu. Et donc euh... C'est un petit collector. Mais en fait la boîte du jeu. Et bien ils l'ont fait en fait... Dans la forme d'une jeunesse américaine. D'accord. Si je vous dis pas de bêtises. Parce que je suis pas un expert en Nintendo... Euh... Euh... Il y a 25 ans. Ok. Euh... Avec ceci c'est les petits goodies de Toad et tout ce qui est un peu Mario. Oui alors ça c'est... Il y en a de McDo. Enfin des connes comme ça. Que j'ai plus que mon fils. D'accord. Bah il y en est un qu'on avait vu que tu avais sur Wii U. Ouais. Et euh... Sur Switch. Parce que euh... Parce que la boîte me tampait bien. Donc je l'ai pas ouvert. Parce que c'est vrai que j'aime bien garder les collector le plus neuf possible. Mais je pense que tu l'avais fait aussi. Je l'avais fait l'un sur euh... Sur Wii U. Mais pas le 2. D'accord. Donc à l'occasion c'est quand j'aurai fini tous mes jeux Switch. Si il y en a pas qui rentre d'ici là. Je le fais. Moi j'ai fait l'un sur Play 3 franchement c'est euh... Ah non alors c'était sur Play 3. Je crois que c'était sur Play 3. Je l'avais fait pas sur Wii U. Ou P3 ouais. Si c'était une photo mais c'est fait ça. Ou Xbox ça remonte un longtemps. Bon tu l'as fait c'est précis. Peu importe le support. Alors là maintenant sur cette édition collector c'est que vous avez le 1 en... En... En ? Téléchargement et le 2 en boîte. D'accord. De l'onverse. Non il semble quoi c'est ça. Le 2 en boîte et le 1 en téléchargement. Ok. Dans le... Peuple papi bilum. Une petite PSP. Une petite PSP. Première du nom il me semble. D'accord. Voilà. C'était la première PSP. Elle était une deuxième bleu aussi. Ouais. Alors la bleue. Petite anecdote. Euh... J'ai envie de gagner. J'ai acheté cette PSP ainsi qu'une Nintendo 64 normale. Et une PS2 Ross que vous allez voir. Enfin slim vous allez voir par la suite. Et bien le tout je l'ai payé pour... Enfin j'en ai eu pour 25€. D'accord. Ce que tu avais dit c'était peut-être ta meilleure affaire. Ah c'est la meilleure affaire que j'avais faite jusqu'à présent. Envie de grogner. Envie de grogner ou tout confondus quoi. Mais bon vous voyez elle est pas non plus en super état. Il manque le cash et tout. Mais bon pour 25€ ou les 3 consoles. On va pas non plus se plaindre. C'est t'apprend. Voilà. L'édition Call of Duty aussi. De la visa. Et là c'est la Play Rose. Très content d'avoir cette édition Call of Duty. Même si le jeu est dommage, on est bof. Mais j'ai l'édition qui est très belle. Enfin pour moi. Après moi elle me plait beaucoup. Et je la trouve très belle. Donc bon. Je me suis fait plaisir en prenant. Et je l'ai pas payé excessivement cher par rapport à une Vita Normand. Donc je l'avais payé avec 90€. On frais compris. D'accord. On frais du port compris. Donc 90€ pour une PS Vita. En édition normale. Tu vas te faire 70€. Sur 80€. Avec des jeux. Voilà. J'ai une édition spéciale collector. Pour 90€. Là de toute façon tu es PSP avec Cars. Et je vois pas un petit ce que c'est. C'est l'ego. C'est un petit pire des crèmes. Ah putain. J'ai mangé le nom. Ouais. Donc là. Les trois jeux sur votre droite. Donc Obscure, Silent Hill. Ce sont des gros jeux entre guillemets. J'ai les deux sur PSP. Parce qu'il n'y a que deux. Si je ne fais pas le bêtise de Silent Hill. Ouais. Ils n'étaient pas dégueulasses. C'est sympa à faire. Ok. Après j'ai l'ego de force aussi. Les deux go de force sur PSP. Ah bah l'édition Gold Beauty dont on parlait tout à l'heure. De la PSP. Ouais. Une PS Vita. Ah Vita. Pardon. Là j'ai insulté les Vita. Dommage que cette console n'ait pas marché. Parce que c'est une console qui est très chouette. Ouais. Mais elle a fait un flop dommage. Par manque de jeu je pense. Comme la Wii U. Par manque de jeu de qualité. Voilà. Mais tu vois par exemple sur Call of Duty. Ils ont mis du temps à le sortir. Mais ils l'ont bâclé. Ils auraient bien pris un an de plus. Ils auraient été quelque chose de correct. Je pense que la Vita aurait fait un bon en avant. Et puis ça aurait été agréable. Mais malheureusement ils l'ont bâclé. Moi ce que je trouvais qui était dommage. C'est que que ce soit Nintendo. Ou même les consoles portables en général. Un peu Nintendo qui font leur propre jeu. Ils font des jeux de qualité. Dans leur style à eux. Les autres éditeurs. Ils considèrent peut-être que ce sont les sous consoles. Oui voilà. Je crois que c'est ce qui s'est passé pour la PES Vita. Les éditeurs tiennent pour eux. Ce n'était pas intéressant de sortir des jeux sur Vita. Alors que c'est une boussole qui a des potentiels. Parce que regarde qu'ils ont. Résistance qui n'est pas un gros jeu. Mais qui était sympa à sa sortie. Après il y a quoi comme autre jeu sur Vita ? Uncharted. Golden Abyss. Qui est une tuerie. Après il y avait du potentiel. Surtout qu'Uncharted ils en ont profité. Et comme ils ont fait un truc avec le tactile. Le pavé devant et le pavé derrière. Le pavé tactile. Enfin l'écran tactile. Devant et derrière. Et du coup c'est peut-être pas une mauvaise idée pour. Pourquoi ça peut pour Nintendo d'avoir fait la Switch. Ou du coup ils ne proposent qu'une seule console. Qui soit à la fois salon et portable. Et du coup ça va peut-être obligé des éditeurs tiers. Mais pourquoi ils ont sorti la Switch. Parce que pour Nintendo. La Wii U a fait un flop comme la PES Vita pour Sony. Et du coup. Malheureusement pour eux. C'était une console qui était de qualité aussi. Mais ils n'ont pas su l'exploiter à fond. Comme pour la PES Vita. Du coup ils ont sorti maintenant la Switch. Et là ils n'ont pas fait la même erreur. Ils se sont rendu compte qu'il y avait du potentiel. Et ils ont fait un bon truc. Moi je trouve que la Switch elle est vraiment extra. Ils ont aimé très fort avec le Zelda. The Breath of the Wild. Le Mario. Dans le Odyssey. Et franchement je pense que la Switch. C'est la console qui aurait dû être la Wii U dès le début. Mais bon. Nintendo n'a pas forcément réfléchi comme il fallait à la base. Surtout qu'on regarde. Maintenant qu'ils sortent des Pokémon sur Switch. Là ça devient plus sérieux. Parce que tu as un grand écran. Tu peux jouer sur la télé comme sur le gaming. C'est notre même. Et puis après on va dire un lycée. On croit qu'il veut jouer sa Switch entre midi et deux fois. Il prend pour la console. C'est la même. C'est la même. Non pour moi c'est la console. C'est la console des hardware idéale ultime. C'est ça que devraient être toutes les consoles. Un peu actuellement. Voilà cette période de ce modèle. Voilà on va mettre une petite parenthèse pour ça. Voilà. Donc là on vous a présenté vite fait. Vous avez dû voir. Donc PlayStation 3, Xbox 360, Play 4 Xbox One. Et de l'autre côté il y avait la première Xbox et au-dessus une peste de fat bleu. Donc je n'ai pas la manette parce que c'est un collier qui me l'avait donné. Je n'ai pas la manette. On n'est pas simplement dessus. On n'est pas assez tout à l'heure. On n'est pas assez tout à l'heure. On n'est pas assez tout à l'heure. Sur le tour complet de ce que tu as fait. Je crois que c'est ce que tu as des questions. Je fais des questions. Je m'étais noté des questions. Tiens ça s'il te plaît. Vous voyez qu'on est très pro. On est très pro. Il montre tout derrière. Rien que. Tout est préanticipé. C'est parfait. Voilà. Alors au niveau des questions. Alors bon déjà je peux vous dire que la collection j'ai mis à peu près deux ans. Voir. Voir bien deux ans pour réunir tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est pas. C'est moi. Je suis content de ce que j'ai. C'est pas énorme. Il y en a comme d'autres collections beaucoup plus grosses. Tels que. Conquerax. Vous connaissez sur YouTube. Avec une collection Gamecube qui est énorme. D'ailleurs il a presque fini son full set. Qui revit 54. Ils en passent. A Ecos aussi. Ils sont des gros youtubeurs. Enfin voilà. Je vous donne ces noms là. Parce que je me compare toujours à eux. Et moi je me dis. Je suis un petit collectionneur par rapport à eux. Mais on verra dans quelques années si. Voilà. Si je continue. Une idée de combien ça t'a coûté à peu près. Précisément. L'action actuelle. Parce que c'est avec ça. Entre les consoles. Nouvelle génération. La Switch et tout. Je pense qu'il y en a même pour 2-3000 euros. Enfin. Après. Je dis ça. Mais je sais pas. Précisant. Je te dis. Une fourchette de prix. Parce que 2000 euros. C'est vraiment facile. Je pense que quand tu connais déjà. Nick Boswan qui fait 400. Enfin. Qui fait 400 euros. Une Switch qui fait 400 euros. Le collector de Black Ops. Le collector de Black Ops. C'est déjà 1000 euros. Voilà. Parce que dès qu'il y a des consoles comme ça. Tu peux pas aller prendre l'occasion. C'est pas possible. Allez. Il faut donc garantir. Est-ce que tu comptes réduire ta collection. Pour te spécialiser dans quelque chose d'un particulier. Ou est-ce que tu penses avoir déjà fait ? Mais j'ai déjà fait un peu le tri. Par rapport à la Wii. Parce que j'avais quand même une centaine de jeux. Que j'ai vendu. J'ai gardé que ceux qui m'ont vu. Si vous voulez garder. Pareil pour la Nintendo 64. Puisque je commence à avoir un petit peu de jeux. J'ai tout vendu. Pour l'instant je vais rester comme ça. Et continuer la Xbox One. La Switch. Parce que la Switch. J'aime bien cette console. Malheureusement c'est des consoles récentes. Récentes. Du coup. Moi ça va être un jeu de temps en temps. On va pas pouvoir acheter un jeu de One. Ou de Switch personnel. Parce que ça va faire trop cher. Mais bon. Rien ne m'empêche pas. Voilà. C'est une chose de la cache. Je trouvais des jeux Xbox. Promis du nom. Play 2. Qui me plaisent. Je t'embarque. Oh. Ok. Tu n'as pas donné au Géo ? Non. Non. Et j'aimerais jamais. Déjà parce que c'est des consoles. C'est pas une console que j'ai connue. C'est une console quand tu regardes le prix. C'est super cher. Et puis c'est pas une chose qui m'attire. Personnellement. Trop à part la Mega Drive 2. Et peut-être qu'on peut retrouver une Dreamcast. Parce que c'est vrai que j'avais joué tant gamin. Mais non. Après. Ok. Ta pièce préférée je pense que c'est Last of Us. Ouais. 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 Deux. C'est à dire. Un, deux, trois, quatre. Moi j'ai quatre exemplaires. Donc le remaster, c'est PS4. L'édition normale sur PS3. Et les deux éditions spéciales par exemple de Joël et Edi. Son play 3 aussi. et j'attends sur le zélastophage partie 2 mais bon qui n'est pas encore prévue pour avoir en trois fois on peut dire que en quatre fois on peut dire que tu es à moi un achat que tu regrettes un achat que je regrette c'est une très bonne question mais après c'est regretté oui et non c'est la poubelle qu'il y a sur le camp je sais pas que c'était le caméramanais donc pour l'achat arrêté je pense que je dirais c'est sur le prix des collecteurs c'est des trucs que je que j'aime beaucoup mais forcément tu veux mettre le prix parce que c'est pas des trucs qui baisseront en prix à l'année au contraire c'est ce qui a certains collecteurs comme celui de cas du type la course 4 ça c'est un collector qui va augmenter un prix avec les années donc si tu n'achètes pas la sortie il était mort quoi ouais comme résidentité le jour tu es dans ses rêves pour rentrer dans ton argent aussi oui mais quand tu achètes être comme ça oui c'est sûr que c'est une journée embêté ou si tu veux t'offrir d'autres jeux ouais mais bon personnellement ça m'amèterait de le vendre parce que c'est un collecteur c'est un beau collector d'ailleurs on a qu'une vidéo et je trouve il était vraiment magnifique est-ce que tu as une moins bonne affaire ce que tu as faire une mauvaise affaire on va dire où est-ce ou en tout cas ce que tu as l'impression de t'être c'est pigeonné d'avoir acheté un truc trop cher pour ce que c'est mais l'avoir pris quand même parce qu'il a manqué à ta collection non mais ça commence à parler collecte entre tous mes primes après non puis j'en ai non non parce qu'après bon la plupart des jeux je les ai achetés soit en magasin donc micromania cache connecteur caché presse dans tous les cas si le jeu est défectueux ou quoi je leur ramène après si je me suis fait avoir du prix non parce que j'achète quand même à des cas des collègues donc qui sont correcteurs et puis voilà donc non non pas pour l'instant en fait je vous vois que que ça arrive jamais mais bon ça va pas empêcher un jour de me faire avant ça ça tu fais des gros achats impulsifs un des achats impulsifs tout court en fait tu passes devant tant que je prends et voilà à la hache chaque fois j'ai un micro est là donc 890 achats impulsifs non 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 oui c'est c'est le collector d'assassins d'origine parce que en fait à la base j'avais précommandé l'édition collecteur de red dead riverfront 2 c'est les sens du sens de jeu qui était à 100 euros et puis et j'avais précommandé aussi à sa odyssée et je dis que quand j'ai vu sur leur site micro ménière à ses infirmiers d'origine pourtant je suis pas une enfant de cette licence fait d'un sens où j'ai pas vraiment je n'ai pas tous fait à la suite mais le collector me plaisait du coup mais voilà je suis foncé d'accord les petites réponses en une minute maximum est-ce qu'il ya une pièce ou un jeu que tu rêves d'avoir tu n'as toujours pas vu mais comme je vous disais tout à l'heure c'était le gros conflit collector de la stoffers qui est presque un trouval en france parce qu'il n'est que dans des langues étrangères et qui a un prix vraiment fort que c'est hors de prix si après c'est oui c'est sûr c'est un jour je trouve un bon prix fait un prix correct pourquoi pas se laisser tenter parce que cette licence est énorme mais je pense que s'ils ont ils font un collector sur le 2 je pense que je prends le collector d'un camp des secondes bon bah écoutez on va vous remercier de regarder cette vidéo là donc penser à mettre un petit pouce bleu si vous avez mis abonnez vous s'il vous plaît à la chaîne ça nous fera plaisir vous liker vous partagez on compte sur vous en tout cas on vous dit à bientôt voilà et n'hésitez pas aussi à poser question qu'on répondra dans la vidéo voilà à bientôt les amis commentaire en fait de ça on est actif sur facebook aussi la chaîne bienvenue chez les geeks voilà il n'a pas joué tu veux un peu je tiens tout cas en je vous dis à bientôt bientôt pour la prochaine vidéo sur les lignes